Musique Aujourd'hui, nous vous emmenons sur une île de cartes postales. Une véritable ensorceleuse qui s'est amadouée le visiteur grâce à ses plages de sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses intérieures. En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer, mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers hors du temps, une gastronomie qui émerveille vos papilles et des jardins fantastiques qui font oublier l'avancée du béton. La Martinique surprend par sa particularité de marier l'inconciliable. Sucré rhum, pluie et soleil, bleu qui font mal aux yeux et vert tendre. Les souvenirs d'époque fastueuse et le péché originel de l'esclavage. Faisons alors une première halte au moulin de Val d'Or qui témoigne du passé estlile du XVIIe au XIXe siècle. L'esclavage commence presque pratiquement avec le début de la colonisation en 1635 puisqu'on a un chroniqueur, le père Breton, qui en 1640 nous dit que le nombre d'Africains introduits, il parle de mort, correspond à peu près à la moitié du nombre des colons. Donc on doit avoir à peu près de 1000 colons pour 500 esclaves. Versi 1640. Mais le démarrage ça va vraiment être le sucre avec 1654, les premières sucreries installées du côté de Saint-Pierre. Le rôle des esclaves qui étaient groupés en ateliers était de préparer le sol pour planter les boutures et obtenir donc les tiges de canne à sucre. Ils labouraient avec un outil qu'on appelle le roux en métal, en manchée et ensuite de sarcler, c'est-à-dire d'enlever les mauvaises herbes pendant toute la durée de pousse de la canne, six mois. Et quand la canne était mûre, de la couper avec une serpe au début de la colonisation, on a remplacé, et c'est toujours vrai aujourd'hui, par le coutelas. Donc à cette époque-là, on ne exporte pas, on ne produit pas et on n'exporte pas de rhum qui était destiné, qu'on appelait tafia, ni de mélasse, les sirops de l'époque. C'est essentiellement du sucre qui est exporté vers l'Europe dans le cadre du monopole de l'exclusif. Poursuivons notre découverte du passé en nous rendant sur le troisième site touristique le plus visité de la Martinique, le château du Buc. Dans le passé, le site s'appelait Habitation de la Caravelle. C'est une vaste plantation esclavagiste qui s'étend d'autrefois sur à peu près 500 hectares et qui comptait 300 esclaves. On fabriquait du sucre en tirant de la canne. Alors dans le passé, sur les habitations, la culture la plus rentable était celle de la canne à sucre qui permettait de confectionner le sucre. Alors bien sûr, on trouve qu'il y a des cultures secondaires comme du coton, du café, de l'indigo ou encore du cacao. Donc pratiquement aujourd'hui, c'est une civilisation de Rome qui existe à la Martinique dans la mesure où le Rome est partout, dans la littérature, dans la musique, dans la médecine traditionnelle, dans les expressions populaires, dans les préjugés et distille un petit peu, si vous voulez, ce liquide-là dans l'esprit même des Martiniquais. Et c'est vrai qu'au départ, on a commencé par le sucre. Et ce sont des pirates, des corsiers, des flébussiers ou des boucaniers qui sont arrivés par la suite et qui ont récupéré les résidus du sucre et qui ont fait du rhum de mélasse, donc du rhum industriel. Au début du 19e, le rhum tel que nous le connaissons aujourd'hui a vu le jour. Mais comment l'obtenir avec de la canne et non de la mélasse ? Là, on va la déverser dans un grand bac, la hacher ensuite. Après, nous avons pressé cette canne-là. Le jus de canne va aller directement dans les cuves à fermentation. Là, au bout de 24 heures, ils vont fermenter. Ça va donner un vin de canne. Et ce vin de canne-là, on va le distiller deux jours plus tard et ça va nous donner un rhum à 70 degrés, qu'on va appeler, disons, l'esprit du rhum dans un premier temps et qu'on va travailler ensuite pendant six ou sept mois. Pour le laisser réoxygéner, pour perdre ses éthères, pour perdre un drogue d'alcool. Et là, on va le diluer avec un peu d'eau pour faire ressortir le bouquet d'arômes. Et ça va nous donner le rhum agricole pur au jus de canne-sucre de la Martinique. Résumer la Martinique au sucre ou au rhum, on pourrait en donner une fausse image. L'île recèle un patrimoine naturel incroyable, la classant parmi l'une des 34 zones les plus riches de la biodiversité mondiale. Pour nous en rendre compte, partons sur les hauteurs de l'île à la découverte de cette dite richesse verte. Ce site est un site du parc naturel régional de la Martinique, donc le domaine d'Emeraude, qui est dans la droite ligne des missions du parc, qui sont la valorisation, la préservation et la transmission des patrimoines naturels et culturels. Donc c'est avant tout un outil d'éducation à l'environnement pour les enfants, qui a été ouvert sous cette forme il y a 4 ans, donc ouvert au grand public pour découvrir à travers de nombreux espaces nos patrimoines. Donc on a un pavillon d'exploration interactif, qui peut être une introduction, une conclusion à la découverte du site. On a cet espace forêt de 4 km qui permet au tout public, même non-randonneur, de découvrir les milieux de forêt hygrophile. Et puis un espace très patrimonial sur les savoir-faire, plantes médicinales, et la façon de les utiliser dans le jardin de col chez nos anciens. Et puis aussi une partie expérimentation d'hibiscus, on est en train de relancer la filière d'anthurium, pardon, qui est une fleur qui est très prisée des touristes, dont nous essayons de lancer la culture sous serre, hors sol, sur du substrat de noix de coco. Nous sommes vraiment dans la transmission et la valorisation des savoir-faire, et ces plantes ont une part importante dans notre culture. Donc on apprend aux visiteurs et aux enfants leurs fonctions décoratives, nutritives, curatives, et aussi les aspects magico-religieux qui nous ont été transmis ici par les différentes populations de la Martinique. Ce roseau des Indes, par exemple, est donné, vous le verrez souvent dans le paysage martiniquais, pour préserver de bons rapports avec votre voisinage. Donc ces plantes, ici, elles sont aussi étudiées avec des scientifiques, de façon à les valoriser. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui entrées dans la pharmacopée nationale, donc nous travaillons ici à en faire un développement de filières économiques. En 1982, un autre jardin incontournable en Martinique a vu le jour à quelques kilomètres. Jean-Philippe Tos est le fondateur, le créateur de ce site. C'est un paysagiste autodidacte et passionné qui, au fruit de ses voyages, aux voisins, a ramené énormément de plantes qu'il avait juste mis dans le jardin de sa grand-mère, puisque cette maison était la maison de vacances de sa grand-mère. Et puis un jour, il s'est dit, pourquoi ne pas réaliser quelque chose ? Et c'est ce qui s'est produit. Il a commencé à planter, il a commencé à réaliser les allées, à faire quelque chose de concret. Et puis, en fait, au fil du temps, ses amis venaient voir, il pouvait s'être extraordinaire, amener d'autres amis. Et puis le jardin de Balata est donc né comme ça. Donc Balata, quand même, tient son nom d'un arbre. C'est ce quartier pente le nom de Balata. Donc tout naturellement, le jardin s'est appelé le jardin de Balata. Tous les paradis sont des jardins. Et ce n'est pas un hasard si, au cours de la visite de celui-ci, la magie des lieux procure aux visiteurs des sentiments étonnants. Un magnifique cocktail entre zénitude et exubérance de la nature, dans une mise en scène digne des plus grands artistes paysagistes. Nous sommes dans la zone des Bromélacées. Donc parmi les 3000 variétés de plantes que nous avons au jardin de Balata, il y a la Bromélia. La Bromélia est une plante épiphyte qui se nourrit de la racine sur laquelle elle est plantée et qui s'abreuve de l'eau de pluie puisqu'elle conserve cette eau qui lui permet d'être rafraîchie tout au long de l'année. Un autre attrait de la Martinique, ce sont bien sûr ses plages exceptionnelles. Que vous cherchiez des plages de cartes postales, des sauvages ou les meilleures pour faire du surf, vous trouverez votre bonheur le long des 350 kilomètres du littoral martiniquais. Ces plages, qui font le régal des locaux et des touristes, sont également reconnues à l'international. Tous les ans, l'île organise le Martinique Surf Pro. Il s'agit de la seule étape caribéenne inscrite au calendrier des qualifications pour la Ligue mondiale du surf. Autre activité phare en Martinique, le cailleton transparent. Celui-ci permet aux néophytes non seulement d'observer la faune sous-marine de la mangrove et les fonds de ces eaux idylliques, mais aussi de mieux comprendre quelles sont les réelles menaces dues au réchauffement climatique. Alors ici, nous sommes en banc de sable, qui est vraiment à la frontière entre le François et le Bouclin. Ce banc de sable, on peut l'appeler fleur d'eau, parce que la nature se retrouve à fleur d'eau. On a très peu d'eau à Maribas, on a quasiment un sec parfait, avec quelques jacuzzis comme ça, de banc de sable, qui constituent tout cet univers qui arrive jusqu'aux vagues qui sont là-bas. D'ici une cinquantaine d'années, les scientifiques estiment que le courail a disparu de la surface de la planète. En tout cas, la plupart des coraux ont encore des coins privilégiés. On pourra peut-être trouver des variétés de coraux qui vont résister. Mais vu la lenteur avec laquelle le courail pousse, c'est de l'ordre de millimètres, de centimètres par an. Il ne faut pas être espérant qu'il faut pouvoir reconstituer du jour au demain un édifice qui a pris des millénaires, voire des millions d'années pour se constituer. Donc la réalité, c'est qu'en fait, on est la dernière génération avec nos enfants à découvrir le déclin de tout un point de la nature. Dernière halte de notre séjour à l'habitation Serron, qui nous amène encore au sucre, comme souvent en Martinique. L'importante plantation sucrière datant de 1638, après avoir été fermée durant plusieurs années, elle a réouvert ses portes au public il y a peu de temps. Le site se tourne désormais vers l'agrotourisme. Cela passe par la réhabilitation de sa plantation de cacao, mais aussi par la culture de fruits et par l'élevage des écrevisses, profitant des eaux pures et abondantes de cette région. Le restaurant, situé dans la rue Cazenègre, à l'ombre des Carbets et non loin de la rivière, propose la carte les dites écrevisses, servies juste grillées avec des produits frais de l'habitation. Un vrai régal. Dans une nature luxuriante, le jardin abrite le plus ancien zamana, ou arbre à pluie, de la Martinique. Un magnifique spécimen de 250 ans tout de même, a la ramure impressionnante qui à lui seul vaut le détour. Son feuillage couvre environ 5 mètres carrés. Il était là ce temps de retourner à Fort-de-France pour revenir en métropole, mais impossible de quitter cette région sans profiter une dernière fois des couleurs et des saveurs si particulières de la Martinique, en flânant dans le marché couvert. Et comme fréquemment aux Antilles, tout se termine en musique. et comme fréquents tous lesuls prévues, c'est bon ? Le Saint Marec de Marquis, tout se termine en musique. Il a éclairé leur nourriture, qui s'offre à côté de la Société contact, qui consomme par l'éo derrache ,